Bonjour et bienvenue dans cette présentation d'un nouvel outil qui s'appelle Pexel.com. Tout en bas, on a la possibilité de choisir la langue. Donc on va apprendre français, ce sera plus simple, comme ça dans la barre de recherche. On va pouvoir mettre des mots en français. Et une fois qu'on a ces images, en fait, elles sont libres de droit. Elles sont en cc0, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de citer l'auteur et on peut même les utiliser dans un cadre commercial. Donc on clique dessus, on clique en haut sur télécharger, on peut choisir la taille. Et ensuite, eh bien, tout simplement, l'image va s'afficher, on pourra la télécharger et on pourra l'utiliser. Donc voici ici, au niveau juridique, le détail. Ce sont vraiment des images qui sont libres de droit. Après, créditer l'auteur, ça peut toujours être sympa sur les réseaux sociaux ou autre, mais ce n'est pas une obligation. A noter également que l'on peut s'inscrire et qu'il existe aussi la même plateforme, mais pour les vidéos Pexel vidéo, qui est un petit peu moins fournie parce que c'est une plateforme naissante, mais qui est à conserver dans ses favoris pour un usage ultérieur. Alors là, c'est exactement la même chose. On va pouvoir aussi modifier, que ce soit les photos ou les vidéos, les retailler, changer les couleurs, les coloriser. Et ça fonctionne de la même façon, on va télécharger. Il faudra faire attention à la qualité de la vidéo. Globalement, c'est plutôt de la HD, mais il faudra bien vérifier aussi ce format pour qu'on ait les meilleures images possibles. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner, de commenter, de partager. Et je vous dis à bientôt.